On va essayer de parler de Fortnite pour voir ce qu'elle va répondre. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Non, pas vraiment. J'ai pas spécialement les jeux vidéo. Moi j'adore les jeux vidéo. Notamment celui qui s'appelle Fortnite. D'accord. Je pense que tu devrais essayer. En gros, on joue en équipe avec d'autres personnes en ligne. Il faut construire un fort, puis tenir les zombies à distance, tu vois. Ah, des zombies, c'est cool. On a des armes à feu. Oh, super. Oh, donc t'aimes bien les zombies ? Je vais bien les tuer. Ah oui, je vois, d'accord, c'est un bon jeu. Ah, le blanc. Plus l'heure avance, plus je me retrouve avec des points, des points, des points, des points sur la gueule. Je pense que ça va monter jusque là ou dans un moment et on va me voir tout en point. Bienvenue dans ce qu'il est rare, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, nous retrouvons sur Super Séducteur 2. Vous avez été nombreux à me dire, Kiki, t'as pas été assez loin dans tes choix. T'as été trop gentille. Y'a pas mal de trucs que t'as coupés qu'on aurait voulu voir. Ok. Ok, j'admets. J'ai peut-être été trop cool durant les deux premiers chapitres. J'ai voulu faire un peu la bonne élève, quoi. Bonne école, on a des bons points et tout. Et finalement, je vois bien que vous voulez qu'on fasse les pires trucs, quoi. Donc, autant faire les interactions les plus débiles du jeu. Donc, sur ce chapitre 3, vous n'êtes pas prêts. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais on ne voit pas le simple, mon petit Michel. Donc, du coup, comment sur le chapitre 3, les relations mixtes ? Je pense qu'on peut démarrer direct. Donc, comment un anglais d'origine chinoise peut-il séduire une belle brune pendant qu'un Richard, ivre, essaye de l'aider ou de le gêner ? Butte le rendez-vous. Donc, butte le rendez-vous. C'est parti, on va lancer l'épisode ensemble. Ah bah, je vous dis, là, vous m'avez lancé, les amis. Donc, c'est le moment. Allez, c'est parti, alors. J'ai adoré notre première leçon. On fait quoi, aujourd'hui ? On est dans un restaurant, peut-être des plats ? Des plats, oui. Des noms de plats. Alors, attends, laisse-moi me souvenir. En chinois, je parle un peu chinois. Tu parles un peu chinois, maintenant. Bon, et si on commandait quelque chose, d'abord ? La serveuse est là. Commandons quelque chose. Qu'est-ce que tu vas prendre ? Un jus, je pense. Un jus de quoi ? Un jus d'orange, un ananas, voilà. Ok. Oh, la voix, il a une voix vachement... Oh, c'est moi. Tu vois, moi, au côté, j'ai une voix de Hobbit. J'ai bu avec toi. J'essaie de t'apprendre le chinois. Il est bourré. Pendant que tu bois toute cette vodka. Oh, il est bourré. Oh, il est bourré. Oui, ça veut dire... Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oh, là, 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 là. Ça y est, c'est notre ticket, les amis. Ah, c'est ça, les ponts montrent de plus en plus. Ça vient n'importe quoi. Oh, là, 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 là. On va voir ce qu'il va répondre. Bon, Michael, écoute. Les Asiatiques n'abordent pas, les femmes. Occidentales, autrement dit, c'est une aubaine pour toi. Elle n'a pas l'habitude. Tu vois ? Vas-y, fonce. Je t'attends. Elle n'a pas l'habitude. Ouais, 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 j'ai raison, comme d'habitude. Même quand j'ai tort, j'ai raison. Vas-y. On va prendre une tarte, là, non ? Alors là, ça va être à moi. Tu pourrais me donner des conseils ? Lui dire d'être lui-même. Donc ça, c'est une réponse hyper bien. Reste-toi-même, mec. Ça, c'est une bonne réponse. Lui dire que les Occidentales sont nulles et qu'elles ne s'intéressent qu'à l'argent des Asiatiques. Lui dire d'être assez ouvert sexuellement parlant, car les Asiatiques sont souvent coincés. Lui dire d'être expressif, car les Occidentales pensent que les Asiatiques sont impassibles. Oh, putain. Lui dire que parlant, car les Asiatiques sont souvent coincés. Ah, je lui dirais bien la réponse C, pour voir, parce que je pense qu'il va prendre une tarte. Écoute un peu. Tu vois, les filles Occidentales pensent que les Asiatiques sont coincés. C'est pour ça que tu finis toujours dans la friendzone. Ah, vous êtes amis, hein. Va la voir, parle-lui. Et montre-toi ouvert. Oh là là. D'accord. Oh ! Merci pour tes conseils. Oh, putain. Être indirect et lui demander si, d'après elle, tu devrais te faire un piercing ou pas. Être romantique et lui chantit un petit opéra. Lui faire un compliment direct. Entamer la conversation en parlant de sexe. Ne rien dire et s'asseoir à sa table, comme si elle t'attendait. Ouvrir ton pantalon. Oh, non. Et là, je suis sûre, mais je suis sûre que vous êtes tous en mode, mais fais la F, fais la F. Alors, vous savez quoi ? On va faire la F pour voir, du coup. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je crois que ça n'a pas marché. C'est mal, on est d'accord. Oui, totalement incorrect. Le mec, il va se faire latter. Bon, on passe. Ce n'est pas très important, ça. Bon, bah, du coup, ça... Je ne comprends pas. Pourtant, c'était une bonne interaction. Je ne comprends pas pourquoi ça n'avait pas marché, franchement. Bon, bah, on va dans ce cas-là entamer la conversation en parlant de sexe. Non, je pense que c'est trop violent d'un coup. Je pense qu'il faut lui faire être indirect et lui demander si, d'après elle, tu devrais te faire un piercing ou pas. On va être comme ça. On va dire, oh, qu'est-ce que vous pensez des piercings ? Excusez-moi. Mon ami et moi avons besoin d'un avis extérieur sur un sujet. On se demande si un piercing à l'arcade m'irait bien. Comme un anneau par ici. Oui, bien sûr. Elle s'en branle un peu. Ohlala, t'es un de quelqu'un qui s'aime bien s'habiller. Elle est mal à l'aise, elle est mal à l'aise, elle est mal à l'aise. Tu le sens mal, elle est mal à l'aise. Je pense qu'elle est française. Ohlala. Et l'autre, l'état, l'état du mec derrière, comment il va pas bien. Ok. Je pense qu'elle en a rien à foutre. Je suis d'accord. Je m'appelle Michael, et toi ? Anna, ravie de faire ta connaissance. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? En fait, j'attends une amie. Oh, je vois. Ça te dérange si je te tiens compagnie en attendant qu'elle arrive ? Je pense qu'elle sera là dans 5 minutes. Oh, je partirai dès qu'elle arrivera. D'accord, pas de soucis, oui. Oh non, ça craint. Regarde l'autre abruti derrière. Donc, tu disais que ce type est ton élève. Qu'est-ce que tu lui enseignes ? Oh. Ancienne pratique sexuelle, technique de drague, blague. Chinois, vrai. Attends un peu, t'es là pour voir un gars. J'ai envie de lui dire des anciennes pratiques. Pour voir la réaction qu'elle va avoir. Je pense que ça peut être pas mal. On va regarder. Je l'excelle dans beaucoup de choses. Et mon ami, là, il traverse une période difficile. Donc, je lui enseigne d'anciennes pratiques sexuelles. D'anciennes pratiques sexuelles chinoises. Oh, le malaise. Oh, le malaise. C'est en train de se créer, Michel. Je te crois pas. Désolée, mais je te crois pas. Je pourrais te montrer. Non, non, ça va aller. D'ailleurs, va-t'en. Désolée, mais... Pas besoin de te toucher. Juste te montrer. Non, bah c'est mort, alors elle veut pas. Je veux dire, tout simplement, que je vais apprendre le chinois. Tout simplement, je lui dis la vérité. Je grandis au Royaume-Uni, donc mon chinois n'est pas parfait. Mais comme on a un ami en commun, il m'a demandé de lui apprendre. Génial, c'est vraiment sympa. Alors, comment se fait-il que tu parles... Mes parents sont originaire de la Chine. Ah, tu parles chinois, je pense. Je l'ai appris en grandissant. En fait, quand j'étais enfant, mon chinois était meilleur que mon anglais. Ah, vraiment ? Ok, d'accord, donc c'est ta langue maternelle. Ouais. Super. Tu pourrais m'apprendre quelque chose en chinois. Oh. Oh, oh, attention ! Accepter, mais demander quelque chose en échange. Lui apprendre des injures. Lui apprendre à se présenter. Lui apprendre à dire, je t'aime bien. Lui apprendre à dire, je suis excitée, aide-moi s'il te plaît. Mais lui faire croire qu'elle dit, aimer les chats. Oh. Je pense que... Mec, je pense que si on met la réponse B, je suis sûre qu'elle va savoir ce que c'est. Elle va utiliser, vous savez, un correcteur, un truc comme ça. On va faire la B, mais tu vois que ça ne va pas aller. Ça veut dire quoi ? J'adore les chats, vraiment. C'était quoi déjà ? Ah, c'est joli ! Ah, joli ! C'est passé ! On a réussi ! C'est passé ! C'est passé, mec ! Je t'ai appris un peu de chinois. Est-ce que tu parles d'autres... Je suis sûre que c'est français. Ah ouais, je croyais qu'elle a été française. Bah non. Tiens, français ! Mais je suis pas douée. Je préfère éviter devant toi. Vraiment, c'est affligeant. Je parle d'autres langues ? Je parle un peu russe ? On va faire tous les langues. On va dire des saloperies à chaque fois. Ok, tu veux dire quelque chose en russe ? Oh, sympa ! Est-ce que tu parles d'autres langues ? Un peu italien. Oh, dis quelque chose en italien. Et... Russe, Italien, Chinois et Anglais. Quatre, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Que lui apprendre de Donald Trump de position... De Fortnite, faussement ! De voyage ! Hein, pour le coup... Je pense que ça va nous envoyer chier... Faussement ! On va essayer de parler de Fortnite pour voir ce qu'il va répondre ! Est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Non, pas vraiment. J'ai pas spécialement les jeux vidéo. Moi, j'adore les jeux vidéo. Notamment celui qui s'appelle Fortnite. D'accord. Je pense que tu devrais essayer. En gros, on joue en équipe avec d'autres personnes en ligne. Il faut construire un fort puis tenir les zombies à distance, tu vois. Ah, des zombies, c'est cool ! On a des armes à feu ! Oh, super ! Oh, donc, t'aimes bien les zombies ? Je veux bien les tuer. Ah oui, je vois, d'accord. C'est un bon jeu ! Ah, le blanc ! C'est pas ce que je préfère, mais ça pourrait être amusant. Donc, en gros, on tue des zombies avec des armes. En fait, on peut autre chose en jeu. On construit un fort. Un fort, oui ! On construit avec quoi ? Avec des matériaux disponibles dans le niveau, comme des planches. On peut construire des échelles, des murs, des escaliers, des boîtes. Oh, des pièces. C'est l'un des jeux les plus populaires du moment. Même quelqu'un qui n'aime pas spécialement les jeux vidéo. Elle s'en fout. Ah, elle s'en fout. Elle s'en fout ! On peut lui parler de Fortnite. Ouais, même elle, elle s'en fout de Fortnite. Je peux faire des oreilles de lapin ? C'est sa pote, elle est là. Elle est là. Non ? Salut ! Salut, Marie ! Comment ça va ? Ça va bien. Et toi ? Bien. Je te présente, Michael. Ça y est, ça y est. Oh, putain, non, il y a l'autre loup. C'est quoi, le délire ? Te recoucher, vomir sur la table, aller l'aider, essayer de voler la copine de ton ami. Mais c'est dégueulasse si on fait ça ! On va se faire envoyer. Mais chier par les deux ! Te recoucher, vomir sur la table, aller l'aider. On va aller l'aider. Parce qu'il nous emmerde, là. Je montrerai mon tour à Michael. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. de ma beauté. Non, non, non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Oh, mon petit. Mon petit. Oh, le relou. Il est tellement bizarre. Super bizarre. Désolé. C'est un ami. Ouais, il est un peu ivre. Il a pris 5 vodkas. Ah ouais, c'est peut-être sa première fois. Je te sens mal. Oh, mon dieu. Elle est tellement belle. Oh là là. Mais attends. C'est quoi ce bordel ? Oh, le relou. Je sais que tu le reverras plus tard. Ouais, je pense aussi. Ok, donc ça nous draguait là. Mon ami aime danser et chanter quand il est ivre. Ah ouais, vraiment. J'imagine qu'il t'a fait honte plus d'une fois. Je pense qu'il va se prendre une gifle. Je pense. C'est qu'un avis totalement personnel. Je pense. Ok, ouais, je suis sûre que tu peux. Moi, je danse. J'adore ça. Eh ben, dans ce cas-là. Tu sais, je suis très content d'être venue te parler. Tu es vraiment une fille... Ouais, je suis ravie que tu sois venue. Et que tu aies le courage de lancer une conversation. C'est vraiment simple. Alors, sa main. Oh ! Ce serait cool. Ouais, génial, c'est cool. Un plan cul, peut-être. La supplier de ne pas te mettre dans la friendzone et lui dire que ça t'arrive déjà trop souvent. Lui demander si elle a l'habitude de faire ça avec ses amis. Te lever et essayer de l'embrasser. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà plein d'amis. Je vais essayer de l'embrasser. Mais là, c'est beauf. Mais c'est beauf au plus haut point. La nana, tu la connais que depuis plusieurs minutes seulement. Et tu es déjà en train d'essayer de l'embrasser, quoi. Elle va nous envoyer chez, je te préviens, direct. Tu fais ça avec tes amis ? Non, je ne fais pas ça avec mes amis. Mais me touche pas ! Me touche pas ! Me touche pas ! Oh, très bien. Pourquoi tu t'as sié ? Après ça, c'est terminé. Va-t'en. Je ne sais pas ce que tu fais encore devant moi. Allez, allez ! Go, go ! Je vais te dire, ne me fais pas dans la friendzone. Non, pas la friendzone. Oh, je suis désolée. Je suis abonné à la friendzone. C'est juste que je te vois comme un ami. J'ai assez d'amis. Oh, je suis désolée. T'es pas moche. C'est juste que je pourrais être plus qu'un simple ami. C'est juste que je... J'aurais pu t'aimer. Mais attends, il est trop creepy, le mec. Richard ! Elle roule avec moi, putain ! Je vais peut-être lui marquer ça. On va voir ce qu'elle va répondre. Eh bien, si par ami, tu veux dire que je suis partant. Oh, ça marche pas. Non, je voulais bien dire ami. Des amis qui couchent ensemble. Non, juste des amis. Des amis qui couchent ensemble. Tu sais quoi ? Je veux même plus qu'on soit amis. Des amis qui couchent ensemble. Oh là là, le relou. Juste des étrangers, à vrai dire. Ouais. Et je veux dire, ça m'intéresse pas pour voir. Je cherche pas vraiment à me faire une amie. J'en ai déjà plein. Ah ! Donc ouais, je cherche un peu plus. Oh, mon téléphone sonne, attendez. Attendez, mon téléphone sonne. Je le coupe vite fait. Ouh ! Donc elle a pas dit non ! Bon, me revoilà. Du coup, je te téléphone, donc forcément. Donc, de quoi parler ? En tant que fille célibataire, je me demandais si tu aimais les applications de rencontre ou si tu préférais rencontrer les gens en vrai. Demandez laquelle est célibataire pour ne pas perdre de temps. L'exciter en lui montrant ce que tu vas faire. Oh ! Ah ça ! Ok ? Je suis très occupée, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps. Si tu ne comptes pas coucher avec moi, quelles sont mes chances ? What ? En tant que fille célibataire, je me demandais si tu aimais les applications de rencontre ou si tu préférais rencontrer les gens en vrai. Je pense que là, là, ça va partir en cacahuètes. Je vais te dire, laquelle est célibataire ? J'ai des amis qui vont bientôt avoir un petit garçon. Ils essaient de trouver un prénom. Tu aurais décidé de prénom masculin ? Par exemple, comment s'appelle ton copain ? Oh, je n'ai pas de copain, je suis célibataire. Nice ! Mon ex s'appelait Albert. Albert ! Albert ! Ouais, d'accord, je vais leur écrire. J'ai toujours aimé le prénom Martin, aussi. Martin ! Tu vois Martin, monsieur Martin ! Yes ! Vous voyez, ça c'est nickel ! Et voilà, et voilà, et voilà. Écoute, c'était vraiment super de te rencontrer, d'apprendre à te connaître, mais je m'inquiète un peu pour ton ami, parce que mon pote Richard, tu vois, il est un peu fou. Donc je crois que je vais aller le sauver, vous laisser, discuter et m'éclipser. Non, merde ! Mais je pense qu'on devrait se revoir un de ces quatre. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Missing texte qui est fer. Donc là, on a un problème, c'est pas écrit. Suggerer d'aller chez elle pour voir le feng shu de sa chambre. Je ne sais pas ce qui est écrit là, en fait. Il y a un problème, je pense. Ok, on va faire ça. Elle va nous envoyer chier. Oh ! Oh ! Oh ! Mais non ! Non, sans façon. Mais merci de m'avoir tenu compagnie. Pourquoi pas ? C'est juste que j'en ai pas envie, désolé. Mais on s'entend super bien. Et on discute depuis un moment. Désolé, je dois finir ma salade. Elle est dégueulasse comment on mange là. C'est dommage, merci quand même. What ? Elle ne veut pas, mec. Elle ne couche pas ? Non ! Tu veux une vodka ? Ouais, une vodka. Mais non ! Et voilà. Oh ! Mais merde ! Mais non ! Maladrois en société, je suis dégoûtée ! Merde ! Je suis dégoûtée ! Ah, j'aurais dû marquer le truc, mais ça, je sais pas quoi, là. Le truc qu'on voyait pas. Est-ce qu'on peut recommencer, s'il vous plaît ? Juste la séquence. Peut-être juste le niveau, là. On essaye. Et voilà. Putain. Ah, je suis dégoûtée. Ah, je suis deg ! J'aurais trop voulu savoir ce qui se serait passé ! Non ! Ah, je suis dégoûtée. On est sur un 35% quand même, hein. Alors là, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais c'est mammouth plus âgé, femme plus jeune. On dirait des vieux scénarios. Des vieux scénarios de Huck. De vieux films pourris. Le club de strip-tease. À la recherche d'une aventure d'un soir interlude comique. Fille recherche relations sérieuses. Une fille avec un groupe d'hommes. Application de rencontre. Restaurant de sushi. Alors, je ne sais pas. Bon, les amis, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Super Sélecteur 2. J'espère vraiment en attendant qu'il vous aura plu, que ça vous aura fait marrer. Moi, ça m'a vraiment fait rigoler pour le coup. Ça m'aura bien fait marrer, on va pas se mentir. Donc, j'ai hâte de faire la suite. Dites-moi ce que vous avez pensé des interactions. J'ai essayé vraiment de diversifier beaucoup plus les interactions comparé à ce que j'avais fait précédemment. Et on fera ça encore. Je suis juste dégoûtée pour la fin. Je pensais qu'on allait avoir la chance de pouvoir recommencer, en fait, comme depuis tout à l'heure. Et en fait, pas du tout. Ça a stoppé. Donc, je ne sais pas ce que c'était le missing texte. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Si ça se trouve, j'aurais pu la pécho. On aurait pu aller chez elle. Et je suis passée à ça. Mais je pense pas qu'on aurait pu la pécho. Je pense pas. Elle avait l'air d'être vachement... Enfin, je sais pas. Je suis pensé que ça ne passait pas à 100% le petit courant, mon petit Michel. Donc, du coup, on se retrouve prochainement pour l'épisode 4. En tout cas, je vous souhaite à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Comme d'habitude, de toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501